bonsoir bonjour bienvenue sur cette nouvelle présentation sur ce nouveau webinaire consacré aux signaux de trading et à l'utilisation de la web trader mon nom est David Klein je suis donc chargé de compte chez avatrade c'est moi qui vais justement vous faire cette démonstration et cette présentation sur sur la plateforme pour y accéder c'est très simple il vous suffit d'avoir un compte mt4 ou mt5 chez avatrade et puis lors de votre connexion vous mettez vos identifiants cliquez sur connexion sur avatrade.fr et normalement vous devriez automatiquement arriver sur la plateforme voilà la plateforme est ici et donc si vous n'arrivez pas à avoir directement la plateforme web trader avec vous si vous si elle ne s'affiche pas automatiquement et que vous avez normalement ce un écran blanc avec justement vos comptes comme ceci vous devriez normalement juste cliquer sur trading en ligne ici vous voyez vous avez trading en ligne et en cliquant sur trading en ligne vous êtes arrivé directement sur la plateforme web trader alors durant cette présentation vous pouvez bien évidemment me poser vos questions toutes les questions sont bonnes à poser alors là je vous fais cette présentation ce soir depuis la salle des marchés davatrade donc si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi c'est tout à fait normal et si vraiment vous n'avez pas compris une des options présentées lors de cette présentation n'hésitez pas à me les poser dans le chat si vous regardez cette vidéo sur youtube n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir justement d'y répondre alors lorsque vous arrivez sur cette plateforme ce que vous allez retrouver très facilement c'est les actifs vos actifs favoris que vous aurez présélectionné ou ceux qui seront déjà affichés par défaut donc moi j'ai opté pour l'euro dollar le gol le nasdaq et le pétrole donc le crude oil et vous avez aussi la possibilité de retrouver vos actifs donc soit par ceux qui ont eu le plus de croissance ceux qui ont le plus de chutes ceux qui sont les plus achetés les plus vendus mais aussi par catégorie comme le forex donc vous allez retrouver ici toutes les paires de devises vous allez aussi pouvoir retrouver les indices les crypto les matières premières donc dans les matières premières on les a aussi mis par catégorie puisque vous allez avoir les matières agricoles comme le blé le cacao le coton dans les énergies vous allez retrouver le pétrole et le gaz les métaux donc comme l'or le cuivre palladium platinum argent et vous avez aussi bien évidemment le marché des actions où vous allez avoir les actions de chaque pays de chaque bourse si vous souhaitez par contre avoir les actions du nasdaq et du dow jones ouvrez un compte sur mt5 et comme ça vous pourrez justement bénéficier et avoir accès à toutes les actions américaines possibles toutes les actions du s&p du nasdaq et du dow jones si vous avez déjà le nom d'une action en tête ou d'un d'actifs sur lequel vous souhaitez déjà traiter très simplement il vous suffira de mettre le nom de cette action si par exemple vous voulez traiter nvidia vous tapez nvidia ici en toutes lettres et là vous allez vous retrouver vous allez avoir justement l'action qui va apparaître voyez ici et si vous souhaitez la voir dans vos favoris très simplement vous cliquez là vous cliquez sur favoris et donc là vous allez le retrouver directement sur le la plateforme dans vos favoris ça s'est pas installé voilà normalement vous devriez le retrouver ici dans la page des favoris donc ici c'est on est justement vous allez le retrouver ici directement sur le sur la plateforme et donc en dessous vous allez avoir les graphiques qui correspond aux actifs aux différents actifs donc là c'est avec directement ma présentation donc avec mes indicateurs précédents donc voilà donc la plateforme c'est justement c'est lorsque vous faites lorsque vous installez des indicateurs la plateforme va garder va sauvegarder votre configuration et donc sur ce graphique regardez si vous cliquez sur les actifs vous avez le graphique correspondant à chaque actif donc vous avez la possibilité aussi de choisir le temps donc la période de temps voyez en 30 minutes une heure vous avez la possibilité aussi de mettre en pleine page voilà pour vous ayez plus de facilité à regarder et vous pouvez aussi installer deux graphiques voire trois graphiques et si vous voulez les avoir en en l'horizontale vous avez aussi la possibilité de les mettre à l'horizontale donc vous pouvez aussi réduire et avoir trois graphiques à la verticale voyez donc c'est assez simple c'est assez pratique puisque vous avez vraiment une vue complète de tous les actifs sur lesquels vous souhaitez trader donc on va nous on va rester sur un seul graphique on va enlever les indicateurs je vais vous montrer justement comment les installer voilà enregistrer donc là vous n'avez pas d'indicateurs par exemple on va pas se mettre sur une vidéo on va se mettre sur un produit un petit peu plus technique on va aller sur de l'euro dollar par exemple oui donc là aussi j'avais fait un retracement on va l'enlever voilà et donc pour installer vos indicateurs très simplement vous allez ici taper par exemple relative strain index donc le rsi et en cliquant dessus voilà il va s'installer en dessous et vous avez la possibilité d'installer jusqu'à cinq indicateurs en simultané donc ici on va mettre des bandes de bollinger voilà donc si vous savez pas de quoi je parle par rapport aux indicateurs vous pouvez regarder sur notre site vous avez justement l'explication sur le rsi les bandes de bollinger et les autres indicateurs qui sont proposés vous voyez il ya toute une liste ici donc vous avez aussi le macd n'hésitez pas justement à regarder et vous renseigner sur comment interpréter ces indicateurs pour trader de manière optimale sur le sur les marchés donc une fois que vous avez installé vos indicateurs vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un retracement de graphique donc ici on va prendre un retracement de fibonacci par exemple cliquez ici voyez donc vous pouvez faire des retracements placer donc des retracements assez facilement voire même des dessins si vous avez par exemple besoin de mettre des des flèches voyez donc vous pouvez y installer ici facilement des flèches très facilement voyez ici hop oui il y avait pas mal de choses vraiment c'est cette plateforme vous donne pas mal de possibilités vous pouvez retrouver les mêmes indicateurs sur l'application ava tradego sur le téléphone et donc comme ça moi vous serez pas dépaysé une fois que vous avez vu ça vous voulez prendre une transaction très simplement vous allez par exemple ici donc on va interpréter on va dire qu'on va acheter par exemple vous allez directement ici et là vous avez sur le côté droit votre fenêtre d'achat qui est qui est ouverte là dessus vous allez retrouver justement comment ouvrir une transaction donc très simplement vous pouvez décider des décider de prendre par exemple un micro lot donc le plus petit lot possible sur sur la plateforme pour acheter donc ceux qui ont l'habitude déjà d'utiliser mt4 mt5 connaissent les lots si vous n'êtes pas habitué que c'est la première fois que vous tradez vous avez le montant en euros de la transaction donc vous voyez si mille euros c'est le minimum alors n'aie pas peur vous n'êtes pas obligé d'avoir mille euros sur le compte pour ouvrir une transaction à mille euros il ya ce qu'on appelle les effets de levier qui rentrent en ligne de compte et donc on vous donne ici l'impact de marge ce qui veut dire que pour avoir pour rire cette transaction il vous faut au minimum 33 euros sur la plateforme c'est pour ça que on prend le minimum de dépôt à partir de 100 pour que vous ayez au moins 66 euros de marge sur sur le sur le compte pour pour faire vos transactions ici on va vous mettre le spread donc le spread c'est notre commission à nous oui on a moins d'un pips il n'y a pas un grand écart oui c'est vraiment 0.9 et donc l'effet de levier 1.30 si vous êtes en europe par contre si vous êtes en dehors de l'union européenne vous pouvez avoir jusqu'à 1 pour 400 on va pouvoir aussi installer des take profit vous savez ce sont ces ordres qui vont fermer la transaction dès que vous aurez fait un profit même si vous n'êtes pas devant la plateforme et placer un stop loss qui va aussi fermer la la transaction la tronc pardon voilà la transaction à la perte si jamais la position serait perdante au bout de 5 euros de perdu vous avez justement la pour la trans et la plateforme qui va automatiquement clôturer la transaction et donc vous êtes protégé ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre plus que 5 euros sur cette transaction dès que vous avez gagné trois ou cinq euros selon ce que vous allez décider la plateforme fermera automatiquement votre profit et le mettra de côté donc on lance la transaction et là on va la retrouver ici voyez sur cette partie là oui donc là par exemple c'est l'exemple d'une transaction où je n'ai pas placé de stop loss et pour l'instant je suis à moins 16 alors vous avez ici un petit récuit sur je vous expliquerai pourquoi maintenant donc ça c'est pour ouvrir une transaction pour vous aider à la décision vous avez la possibilité de regarder sur un i le petit i d'informations de regarder un petit peu où on est le sentiment de marché vous voyez que pour l'instant sur le sentiment du marché la majorité est actuellement pense que sentiment est plutôt acheteur et ça vous allez retrouver vraiment sur tous les actifs donc sur le gol vous voyez là pour l'instant on est plutôt vendeur sur le sentiment du marché la plupart de nos investisseurs pensent qu'ils qui sont plutôt vendeurs dessus sur le nasaq aussi son vendeur mais ça se confirme et sur le pétrole voyez il y a aussi un sentiment vendeur parce que justement on est on a atteint des niveaux assez élevés et donc la majorité nos investisseurs pensent à une baisse prochaine des marchés sur le dépris du pétrole donc on va prendre une transaction donc on va faire une transaction une autre transaction acheteuse alors hop on va voir où nous en sommes ici nous allons prendre aucune donnée à un petit problème technique on va aller sur l'or par exemple donc là actuellement sur l'or on est plutôt vendeur donc on va prendre une transaction vendeuse on va aller sur vendre et donc là on va lancer donc cette transaction vous voyez ce petit écusson je voulais vous en parler tout à l'heure on en a vu grisé donc précédemment dans mes dans mes positions ouvertes en fait cette écusson est en fait une protection ça s'appelle ava protect c'est pour ça que c'est à la forme d'un bouclier c'est une protection que vous allez pouvoir c'est une assurance contre les pertes que vous allez pouvoir souscrire et donc en cas de perte nous allons couvrir la perte je vous donne un exemple vous prenez une transaction vous décidez d'être protégé pendant une heure peu importe le montant de la perte si par exemple vous êtes en train de perdre 5 10 ou 15 euros nous allons couvrir votre perte et vous ne payerez que le prix de l'assurance donc vous pouvez le faire aussi sur le marché des devises donc là on peut le faire sur l'or vous pouvez le faire aussi sur le marché des devises si par exemple on veut prendre une une position sur l'euro franc suisse par exemple vous allez sur heures chf voilà ici on va regarder le sentiment du marché on est plutôt baissier on est plutôt haussier on va prendre une position acheteuse vous allez ouvrir donc acheter vous allez cliquer sur le petit écusson et donc on va définir un montant de un temps de couverture on va dire par exemple qu'on veut être couvert pendant 24 heures ça va nous coûter 2 euros 0 3 et peu importe la perte qui va être engendré je ne serai responsable que à hauteur des 2 euros 0 3 tec profite je vais mettre 5 je vais lancer la transaction et là ici regardez vous allez la retrouver ici cette position voyez avec le petit écusson ici là c'est en jaune cette fois-ci parce que justement la transaction est actuellement protégé et donc peu importe la perte que je vais avoir dessus je sais que je ne serai responsable que à hauteur des 1 euros 96 même si je perds 5 10 10 15 ou 20 euros je suis responsable que à hauteur des 1 euros 96 on est le seul broker à proposer aujourd'hui cette protection donc vraiment vous pouvez l'utiliser si vous sentez que le marché est très très volatil vous pouvez utiliser cette protection et donc être protégé cela vous permet de prendre des positions risquées et sachant que voilà vous avez ici votre bouclier puisque vous n'êtes protégé qu'à hauteur de l'assurance est-ce que vous avez des questions concernant la va protect voilà si vous avez des questions parfait alors nous allons avancer si alors pour continuer nous allons avancer donc sur les signaux de trading les signaux trading vous allez les avoir tout au long de la journée sont fournis par trading central et donc cela va vous permettre justement d'optimiser les opportunités de profits sur les marchés donc pour avoir le signal très simplement les signaux vous pouvez les consulter ici vous voyez ce petit éclair vous allez là et là donc on vous donne un signal donc là actuellement il ya un signal vendeur sur l'euro dollar bon là le marché a déjà atteint les niveaux clés donc pas besoin de prendre de transaction là vous avez un signal acheteur sur le gold là vous avez un signal là vous avez un signal acheteur mais les niveaux ont déjà été atteints puisque en réalité ces signaux se basent sur de l'intelligence artificielle par rapport à des points d'entrée et des points de sortie du marché sur des niveaux clés là par exemple vous avez sur toute la journée des signaux qui vous sont proposés donc tout au long de la journée si vous ne savez pas sur quoi trader vous avez toute la journée des signaux qui vous sont offerts sur la plateforme donner un exemple vous avez envie de prendre une transaction sur l'usd cad et vous ne savez pas où placer vos stop loss ou placer vos tech profits l'avantage que vous avez avec les signaux c'est que les stop loss et les tech profits sont déjà paramétrés vous voyez par exemple je vais sur vendre et là j'ai mon stop loss et mon tech profit qui sont déjà mis en place et donc vous avez la possibilité d'ouvrir une transaction on va ouvrir une transaction maintenant on est actuellement donc sur l'usd cad signal vendeur on va vendre voilà j'ai mon stop loss et mon tech profits je fais vendre et je retrouve ma transaction déjà paramétré avec un stop loss et un take profit oui donc ça c'est l'avantage justement des signaux et ça vous l'avez tout au long de la journée ce qui vous permet vraiment de ne rater aucune opportunité sur les marchés si vous avez envie de trader les signaux mais uniquement sur les indices vous pouvez choisir aussi la catégorie indice matières premières forex et même crypto monnaie si vous voulez des signaux sur les crypto monnaie vous les avez aussi ici donc ça c'est les premiers signaux que nous proposons et vous avez d'autres signaux ici si vous avez sur la petite planète en allant sur vue des analystes vous allez retrouver encore une fois ici des signaux qui vous seront proposés voyez donc tout au long de la journée et ce qui est bien sûr ces signaux c'est que au lieu de vous donner justement des signaux de d'achat et de vente alors là c'est un peu plus technique regardez on vous dit par exemple combien de pips vous pouvez gagner donc vous pouvez gagner entre 19 et 34 pips qui peut vous aider justement à mettre un take profit pas trop éloigné pas trop serré voyez ici vous avez vraiment toutes les informations et en plus de ça on vous donne les scénarios ça veut dire que c'est aussi pédagogique si vous êtes en train d'apprendre le trading à l'aide de nos signaux vous allez pouvoir justement à chaque fois regarder voir si vos analyses sont bonnes ou commencer à apprendre les analyses vous voyez là par exemple on a une position acheteuse sur l'usd gpy donc sur le dollar yen position acheteuse au dessus de 158 25 avec des cibles à 158 90 voire 159 10 en extension et on vous donne aussi un scénario alternatif parce que le marché peut très bien se retourner s'ils venaient à se retourner vous avez le scénario alternatif et vous voyez là on vous donne les supports les résistances donc c'est pas seulement des signaux c'est aussi l'explication de chaque signal pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi c'est à la hausse pourquoi c'est à la baisse si c'est bien intégré on va passer à un autre signal l'autre signal que les autres signaux que nous vous proposons sur la sur la plateforme s'appelle le buzz des marchés le buzz des marchés en fait va scanner les médias et relever le nombre de fois où un actif a été mentionné pourquoi ça peut être intéressant parce que justement plus un actif est mentionné en général il ya toujours un effet boule de neige sur les marchés où il se passe quelque il va se passer quelque chose justement sur les marchés là actuellement on a apple tesla nvidia microsoft vous pouvez regarder je vous invite à regarder sur les vidéos précédentes sur youtube sur les webinaires que j'ai donné sur la web trader vous verrez que c'est pas toujours ces quatre là qui sont les plus gros mais si vous voyez justement que un de ces actifs une de ces actions est mentionnée plus mentionné que d'habitude ça vaut le coup d'aller jeter un oeil de prendre position parce que ça veut dire que là justement il y a quelque chose à faire on va prendre apple vouloir regarder pourquoi apple actuellement est l'une des sociétés les plus mentionnées sur les 24 heures les dernières 24 heures regardez donc on a ici produits de lancement participation baisse de la part détenue objectif de cours à la hausse rachat d'action participation de la part détenue vous voyez donc vous avez des informations vous voyez ce qui se passe et regardez depuis tout à l'heure vous avez plus 12,4 % de hausse sur apple ici vous allez avoir justement d'autres flux d'informations pour justement vous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer justement sur cette action alors ça marche sur les actions mais ça peut marcher aussi sur les matières premières s'il ya une catastrophe énergétique une un conflit justement géopolitique qui peut toucher le pétrole ou le gaz vous avez aussi bon là il ya moins de matières premières mais ça peut aussi être actif mais là où c'est vraiment très 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 intéressant de l'utiliser où c'est vraiment efficace c'est sur le marché des actions voilà donc on va finir avec les actualités là aussi encore la plateforme vous permet d'avoir des actualités tout au long de la journée là encore c'est pour vous la possibilité voyez donc on vous met aussi les produits associés donc d'avoir encore des opportunités de trade sur la plateforme grâce justement à ces informations et le fait et le fait que vous pouvez avoir tous ces vous dire aussi quels sont les actifs qui touchent justement le qui touche justement ces informations pour terminer on va voir le calendrier économique donc vous cliquez toujours sur la petite bulle la petite boule vous allez ici vous allez sur calendrier économique et là dans calendrier économique vous allez avoir justement ici les prochaines annonces qui vont passer donc demain la vente de maisons existantes alors pourquoi c'est intéressant parce que là encore voyez cette petite ampoule on vous a ajouté mesure nous avons mesure une volatilité moyenne de 34 08 voilà au cours des quatre heures qui ont suivi la publication on vous donne le nombre de pips ce qu'il aurait à prendre justement après ce type d'annonce donc on vous donne aussi le précédent le prévisionnel pour ça vous les avez sur tous les calendriers économiques mais grâce à ce calendrier vous allez pouvoir retrouver justement le nombre quelles sont les annonces les plus intéressantes alors là on n'est que sur les marchés américains mais vous pouvez justement choisir si il ya d'autres pays qui vous intéresse voulait avoir tout seul du g7 vous les avez justement sur tous les sur tous les actifs sur toutes les annonces vous avez justement ce type de d'ampoule qui vous donne justement cette idée de trade à prendre avec le nombre de pips que vous pourriez gagner justement au passage donc une fois que vous avez alors moi je vais enlever le g7 voilà je vais c'est que les états unis parce que j'ai voilà c'est le marché sur lequel j'ai l'habitude de trade et hop voilà états unis je vais vous avez la possibilité par exemple si demain vous voulez justement trade et sur les ventes de maisons existantes vous voulez pas oublier cette annonce vous avez la possibilité de l'enregistrer sur votre agenda électronique mais regardez on vous donne aussi l'historique de prévisionnel et des réels voyez donc ça tombe pas toujours ça tombe pratiquement jamais juste pour ce type de marché et ce qui est intéressant de vérifier c'est quel est l'impact justement de ce de ces de ces différentiels par rapport aux prévisionnels vous voyez là par exemple on avait on devait avoir une baisse de moins 2,2 le 18 avril finalement il y a eu moins 4 virgule 3 et regardez le dollar a baissé donc c'est l'euro qui monte mais c'est en réalité ça montre une baisse du dollar voyez à contrario regardez là on avait justement un prévisionnel de baisse de vente finalement au 21 mars on a eu plus de ventes que prévu le dollar c'est fortement renforcé et donc vous avez aussi la probabilité voyez qu'on vous dit que sur alors là on est à 55 ans qu'il y a eu 50 fois c'était aussi à 50% ça a été baissier donc là c'est assez compliqué faut vraiment regarder un petit peu la situation mais vous avez d'autres d'autres annonces si je prends par exemple le nfp du mois prochain les chiffres du chômage américain par exemple regardez on va prendre ici les statistiques regardez donc ça on l'a vu tout à l'heure la volatilité voyez on est à 58% on a une tendance haussière à 42% une tendance baissière 7 événements où ça a été à la hausse 5 événements où ça a été à la baisse donc vous pouvez aussi jouer sur ces statistiques et là ça peut être intéressant justement d'utiliser l'ava protect de tout à l'heure et donc impact maintenant voilà les impacts vous avez ici voyez une baisse donc on va revenir sur l'impact de la dernière annonce hop si on reprend regardez graphique historique de l'événement voyez là par exemple au mois de mars on avait un prévisionnel assez bas finalement le chiffre a été beaucoup plus haut sur les créations d'emplois et donc si on reprend au mois de mars on reprend l'impact impact du mois de mars vous voyez on est vraiment sur une baisse de l'euro dollar voyez donc là c'est encore plus flagrant c'est une hausse du dollar voilà donc ça c'était pour le calendrier économique pour fermer les transactions très simple vous allez ici cliquez sur la petite croix et la transaction se ferme automatiquement voilà donc vous pouvez la fermer on va refermer cette transaction sur l'euro dollar et là la position sera fermée si vous avez des questions je vous réinvite à les poser en commentaire sur youtube n'hésitez pas à appeler votre chargé de compte si vous avez un chargé de compte ou si vous ne l'avez pas encore inscrivez-vous vous serez appelé par un chargé de compte pour qu'il puisse justement répondre à toutes vos questions si vous avez d'autres questions vous avez le youtube sur youtube vous pouvez poser toutes vos questions sur la plateforme je me ferais un plaisir de vous aider et de vous accompagner dessus passez une excellente soirée et de vous abonner à la chaîne sur la chaîne et de vous abonner à 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 la chaîne roulanger visée notre chaîne Merci.